Le ministre de l'économie Serrait la main à Polkagamé, à Riyad où il y avait le sommet Arabie Saoudite, Afrique C'est la première fois qu'il y a ce genre de sommet Nous sommes habitués à des sommets comme par exemple France, Afrique Allemagne, Afrique, Russie, Afrique Bon, la donne change maintenant Quand on parle maintenant d'Arabie Saoudite, Afrique Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe Qu'il y a un changement Voilà Chers compatriotes En effet, c'est Afrique Actu qui le publie Kamere, Kagame, une poignée de main diplomatique à Riyad La poignée de main entre le ministre congolais de l'économie, Vital Kamere Et le président rwandais, Paul Kagame Au sommet Arabie Saoudite, Afrique Fait jaser Le représentant du président Félix Tissékedi Aux assises de Riyad Et très critiqué pour avoir serré la main du président Paul Kagame Accusé par Kinshasa de soutenir les rebelles du M23 RDF Actif au nord Kivu Voilà, chers compatriotes Je n'ai pas aimé cette façon de faire Je me souviens que le président a toujours rejeté Une rencontre en ce moment avec Paul Kagame Et qu'à certains endroits, il ne lui a pas serré la main Et pourquoi Vital Kamere Il donne la poignée de sa main Et comme si ça ne suffisait pas Il y a Paul Kagame qui pose sa main sur son épaule Ça frise vraiment une... Non, intimité c'est trop dire C'est une espèce de rapprochement Ils s'entendent Vous vous souvenez une fois Kamere aurait des accointances avec le Rwanda Quand il y a eu le mariage D'un des enfants de James Kabare Il est parti au Rwanda, il a offert 30 vaches Vous vous souvenez ? Donc, il y a quelque chose à soupçonner N'oubliez pas N'oublions pas Qu'on a plusieurs fois appelé Vital Kamere Kamere Donc c'est quelqu'un à surveiller Il faut le surveiller Et l'appel qu'il a lancé aux autres pays africains De conseiller à Paul Kagame De retirer ses troupes du Congo Est-ce qu'il fallait le faire de cette façon-là ? Le président lui-même L'a déjà fait dans sa diplomatie Plusieurs fois Et là, moi j'interprète ça Comme un aveu de faiblesse Si nous avons déclaré une guerre totale Mais bon, sans déclarer ouvertement Mais dans le discours du président Il s'agit d'une guerre totale Et pour preuve Vous voyez, il y a à la frontière Les trois drones qui sont installés Prêts à tirer sur Kagame Et sur Kigali Ou Chigali Comme ils le disent En Kinyarwanda Oui, chers compatriotes Nous sommes capables De les vaincre De les vaincre en ce moment Sûrs et certains Alors Nous n'avons pas Les pleurnicher auprès d'autres pays africains Qui ne nous aiment pas Quel pays africain Va conseiller à Paul Kagame Ces pays-là Sont à la solde De l'Union Européenne Des Américains Pour preuve L'Union L'Union africaine L'Union africaine N'a jamais condamné le Rwanda Donc C'est une Voix Clamentis In Deserton Voilà C'est une voix Qui crie dans le désert Il n'y a personne Qui va entendre Oui Voilà Chers compatriotes Nous Terminons Par là Et nous disons Que Dieu bénisse La République Démocratique Du Congo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada